Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet que vous aurez à réaliser cette année dans cette unité d'enseignement qui s'appelle My Temple Run. Et ça va être un jeu, donc My Temple Run qui va être à la fois décliné sous version Android et décliné sous version iOS. Vous voyez d'ailleurs les les présentations de ce jeu sur ces deux plateformes. Le principe, comme vous allez le voir, est extrêmement simple. Donc en fait là vous avez un écran d'accueil et ce qui est important c'est le bouton play. Là vous avez l'idol qui tourne, vous oubliez les boutons du dessous. Et quand on a tapé sur play, eh bien le jeu démarre. Donc ce jeu, c'est l'archétype même des jeux qu'on peut retrouver sur téléphone, c'est-à-dire qu'on va juste capturer les mouvements soit du terminal, soit les mouvements de swipe, donc swipe left, swipe up, down, right. Et donc ça, ça va nous permettre de déplacer un bonhomme. Vous devez sauter avec un swipe vers le haut. Vous verrez que vous pouvez glisser avec un swipe vers le bas. Et puis vous pouvez, en basculant le téléphone à droite ou à gauche, eh bien vous orienter à gauche ou à droite. Et puis l'idée c'est de tenir le plus longtemps. Là vous avez un pouvoir qui est activé, qui est un pouvoir par défaut qui fait que si vous double taper dessus, eh bien vous allez pouvoir très facilement exécuter une course en étant protégé de tous les obstacles. À partir d'un certain moment, donc les pièces sont collectées, ça va nous permettre d'activer des pouvoirs. Ces pouvoirs, lorsqu'on va double taper dessus, ça va permettre d'accélérer et d'aller un petit peu plus vite. Et donc d'avoir des moments où on va pouvoir tomber dans la rivière par exemple. Alors maintenant que vous avez perdu, vous voyez, vous avez des choses que vous avez récupérées en ouvrant des coffres que vous pouvez reprendre. Et puis vous tombez sur une page, vous oublierez toujours les boutons du bas, on va voir ça bientôt. Et puis vous pouvez relancer une partie, vous avez simplement la distance parcourue, le nombre de points que vous avez eus, etc. Donc bien évidemment, on ne va pas vous demander d'implémenter un jeu aussi complet en aussi peu de temps. D'autant que vous venez juste d'apprendre iOS et Android. Donc première simplification qu'on va vous demander de faire, on va supprimer tous les boutons qui ne servent à rien dans notre cas. C'est-à-dire qu'on va juste garder le bouton play et tous les autres boutons, menu et ainsi de suite, on va juste les ignorer. Ensuite, une fois qu'on joue, eh bien il y a deux choses importantes que vous ne devez pas faire. D'abord pas de 3D, vous n'embêtez pas avec ça, et pas d'animation. C'est extrêmement compliqué. Le même jeu, le même principe de ce jeu peut se faire en 2D avec une vision, vous êtes dessus et vous avez un paysage qui circule avec des patterns type et vous gérez ça. Et donc, on va juste se focaliser sur un jeu 2D aussi simple que ça. Donc ce qu'on veut, c'est que vous capturez, que ce soit sous iOS ou sous Android, le double tap pour pouvoir déclencher un pouvoir. Vous pouvez avoir un autre pouvoir qui vous accélère, mais vous pouvez aussi imaginer des pouvoirs qui vous ralentissent. On peut avoir des malus. On veut donc les swipes, up, down, gauche, droite, pour sauter, glisser sous, tourner à gauche, tourner à droite. L'orientation quand vous allez mettre le téléphone sur le côté, eh bien qui va faire en sorte que le téléphone, il bouge, enfin le personnage aille sur la droite ou quand vous poussez à gauche, eh bien le personnage aille sur la gauche. Et notez qu'on parle d'orientation physique du téléphone, pas portrait ou landscape. On a aussi la possibilité de partager le score et surtout on va avoir un mini chat entre les joueurs. C'est à dire que lorsque je ne suis pas en train de jouer, je peux écrire des messages qui vont être diffusés à l'intégralité des joueurs qui sont en train de jouer et qui sont connectés à un serveur. Et quand vous êtes en train de jouer, eh bien ce message apparaît sous forme d'une notification. Alors je ne vous demande pas d'utiliser les notifications, les push notifications parce que c'est assez compliqué pour qu'on active des trucs, donc on va éviter ça. Mais vous allez quand même avoir une simulation de ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, ce jeu-là, je vous l'ai montré sous iOS, mais on veut le même sous Android et on veut qu'il y ait interopérabilité entre iOS et Android. C'est à dire que des joueurs sous iOS puissent échanger avec des joueurs sur Android leur score et les échanges de messages. C'est pas la peine de reproduire exactement ce que vous voyez. Vous pouvez aussi décider d'adapter un petit peu votre jeu, faire jouer votre imagination. L'objectif, c'est que vous soyez dans l'esprit de ce type de jeu. Concernant l'organisation, on va avoir des groupes de cinq. Bien évidemment, comme vous n'êtes pas un multiple de cinq, on va avoir un seul groupe qui sera autorisé à être six. Ce groupe-là aura la chance et l'immense privilège d'avoir des fonctionnalités en plus à intégrer. Donc le projet sera partagé sous GitHub, histoire qu'on puisse avoir une trace de vos commits, des contributions des uns et des autres. Vous savez que Xcode permet de se connecter à un Git, donc à GitHub entre autres. Vous donnerez l'accès à GitHub à vos enseignants et bien évidemment, vous n'oublierez pas un minimum de documentation. La livraison se fera sous la forme du dépôt d'une archive Git dans un dossier dédié. Je vous donne l'URL de ce dossier. Attention, pensez à ne pas mettre dans votre GitHub les fichiers binaires et ainsi de suite. On veut une archive propre. Concernant la livraison, on va aussi vous donner accès à des terminaux et votre application devra être déployée sur les terminaux, que ce soit des terminaux iOS ou que ce soit des terminaux Android. Date de rendu du projet, 7 février 2021. Donc on ne va pas vous tirer au hasard comme on avait pensé le faire. Vous vous organisez entre vous comme des grands. Évidemment, si vous n'arrivez pas à vous organiser, il n'y a pas de souci. On va vous tirer au hasard. La constitution des groupes devra être faite avant le 14 décembre 2020. Concernant les soutenances, on vous a réservé notre 23 février 2021 tout l'après-midi et l'idée, c'est d'avoir une présentation qui dure 15 minutes avec 5 minutes de démonstration et une dizaine de minutes de questions. Donc les questions porteront à la fois sur l'architecturation du code, sur vos choix techniques et ainsi de suite et ainsi de suite. Et nous espérons vivement faire ces présentations en présentiel. Mais bien évidemment, ça c'est modulo les conditions sanitaires. Quelques conseils avant de vous y mettre. 1. Mettez-vous-y rapidement. Vous pouvez déjà aborder la partie iOS. Le cours sur Android va arriver un peu après. Vous verrez que beaucoup de ce que vous aurez pensé pour iOS va être facile à reprendre pour Android. Il y a des détails qui changent, mais grosso modo, le principe et la philosophie est relativement la même, en particulier sur la partie gestion de vue. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un projet en groupe. Et donc, il y a du travail de collaboration, mais également beaucoup de travail technique à réaliser. On vous recommande de réfléchir un petit peu avant de coder. En particulier, de réfléchir au format commun de stockage des données que vous allez échanger entre vos terminaux iOS ou Android et puis un serveur dédié. Et l'idée, c'est que vous utilisiez un serveur. Alors, j'ai marqué Amazon gratuit. On en reparlera si vous avez des questions. Mais a priori, AWS a des possibilités pour les étudiants d'offrir des serveurs qui sont gratuits. Donc, vous pouvez héberger une machine virtuelle avec la partie serveur qui va échanger, qui va recevoir les messages et qui va les envoyer ou qui va les stocker pour que les terminaux connectés puissent les récupérer. Mais ne partez pas billes en tête. Pensez vraiment à l'architecture de votre projet. Concernant vos questions, bien évidemment, nous y répondons par mail avec Fabrice ou lors des séances de TP. Et si votre question, on considère qu'elle est suffisamment générale, d'ailleurs, on fera même une réponse à l'ensemble de la promotion. Et bien voilà, là-dessus, merci, on vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sur ce, bon courage pour ce projet multiplateforme avec un serveur et puis bon vent.